Cette année était particulièrement importante pour Bibliothèques Sans Frontières parce qu'on fête les 4 ans de l'IDS Box. En 4 ans, on a appris à industrialiser l'IDS Box, cette médiathèque en kit qu'on a créée avec le designer Philippe Stark. On a appris à la déployer partout dans le monde, à l'amener dans les endroits dans les pires conditions, mais aussi en France, dans nos quartiers populaires ou dans les zones rurales. Voilà maintenant 3 années que la Fondation d'entreprises Cultura est partenaire de Bibliothèques Sans Frontières. Pour démarrer cette 4e année de collaboration, nous avons souhaité réunir une quinzaine de collaborateurs Cultura ici à Marseille, à la friche de la Belle de Mai. On a compris que les entreprises pouvaient apporter bien plus qu'un soutien financier, que les entreprises pouvaient apporter aussi leur richesse intérieure, leur expertise, finalement tout le savoir-faire de leurs salariés et que tout ce savoir-faire, on pouvait le mettre à la contribution de cette qualité dans les projets. Alors, on a discuté avec la Fondation Cultura et ensemble on a co-créé un événement qui s'appelle l'IDS Box from X. Pour travailler aux côtés des équipes de Bibliothèques Sans Frontières et de partenaires locaux et réfléchir à l'évolution de ce que pourrait devenir l'IDS Box demain. Nous avons la chance d'accueillir des équipes mobilisées, impliquées, créatives et c'est tout ce travail collaboratif qui permet de valoriser les talents. C'est d'abord une ville importante, Marseille, parce que nous avons deux IDS Box qui sont déployés et plus spécifiquement ici, à la friche de la Belle de Mai, qui est, je crois, un parfait exemple de la manière dont on peut réinventer la ville. Parce qu'avec l'IDS Box, aujourd'hui, on réinvente la ville, on s'approprie des quartiers, on arrive dans des lieux qui sont des lieux familiers des gens et on va apporter de la culture, de l'accès à l'information, de l'éducation. Et je crois que c'est exactement ça qu'on est en train d'essayer de construire tous ensemble pendant cette IDS Box from it, grâce à la Fondation Cultura. Alors, on a créé une fiche technique, on est parti de l'existentiel dans les box, il nous manque juste de polaroïdes à rajouter. De s'associer avec des artistes locaux que les jeunes connaissent et qui vont les attirer aussi. Test de personnalité, bilan de compétences, test, par exemple, comme celui des intelligences multiples d'Award Gardner. Chaque personne va pouvoir, sur le volontariat, emmener un plat, un dessert, ce qu'il veut. Le module dans lequel on pourrait mettre des accessoires de théâtre, faire une activité autour du livre. Donc, on a décliné une trame qui est adaptable à tout type de public. J'espère que cette première édition sera le début d'une longue aventure et que nous aurons le plaisir d'accueillir d'autres collaborateurs pour nous accompagner et faire grandir les projets de la Fondation d'Entreprise Cultura. C'est vraiment une semaine très inspirante. Ce sont des journées très riches en émotions. Je me sens créative. On peut tout faire. C'est vraiment super sympa. Un mot qui m'a interpellée, c'était électrisme. Partager un projet qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Il faut venir partager tout ça. Vraiment, j'ai envie de porter la bonne parole. On voit pendant cette semaine des pratiques qu'on peut aussi mettre en œuvre au quotidien dans nos magasins. Et ça peut même nous donner beaucoup plus de passion. Une bonne semaine à renouveler si possible. On va tellement plus loin tous ensemble. Et on arrive à des super projets. Moi, j'ai envie de dire l'esprit jubile. Je vous suis très fréquente. Ha, ha! Musique Sous-titrage ST' 501